Hey donc salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 sur notre let's play sur le mode pack chroma sky et aujourd'hui les amis une grosse vidéo s'annonce parce qu'aujourd'hui nous allons traiter toutes les ressources que nous avons cumulé depuis le début de la série avec tout simplement les saplings, les arbres à minerai donc aujourd'hui nous allons traiter toutes ces ressources là afin et bien tout simplement d'avoir directement par exemple les iron ingots les lingots de fer, les lingots d'or etc mais aussi le diamant, les émeraudes et tout ça donc on va tout traiter ça va prendre pas mal de place vous allez voir mais au moins on sera tranquille niveau ressources pendant un certain temps et ça ça va être plutôt cool parce que j'avais envie aussi de partir directement sur les lasers par exemple du mode industrial foregoing le seul problème c'est que je me suis dit on n'a pas traité nos premières ressources donc pourquoi avancer trop vite et passer des étapes, louper des étapes surtout alors qu'en final on a énormément de ressources c'est juste qu'ils ne sont pas traités donc autant aller les traiter donc comme vous pouvez le voir les amis on a beaucoup d'arbres à minerai qui sont juste ici il y en a qui ne servent pas trop notamment tout ce qui va être les slimes tout ça je ne vais pas les utiliser tout ce qui est les arbres de base comme ceci je ne vais pas les changer non plus même le main rail je ne vais pas le changer mais d'autres je vais devoir les cuire et aller récupérer toutes les ressources alors il va falloir faire plusieurs étapes en fait il va falloir déjà amener toutes ces ressources là directement dans une zone alors là vous avez vu j'ai tiré un petit câble ici un storage cable alors j'aime bien au final avoir des câbles qui vont être visibles pour me dire bah tiens il y a de la vie il y a des choses qui se passent et plus tard quand ce sera avec applied et tout ça ce sera un petit peu moins visible et du coup là pour le moment j'aime bien avoir les câbles qui sont visibles et du coup regardez les amis j'ai fait un petit étage ici alors j'ai mis un sol en noir comme ça c'était pour différencier les étages mais je verrai bien peut-être je le changerai plus tard pareil les torches il y aura plus de torches après mais en gros le câble arrive ici et donc le traitement va se faire dans cette grosse zone là alors ça prendra pas toute cette zone là mais du moins toute cette partie au moins jusqu'au câble ici donc jusqu'à ici tout ça ça va être rempli de pas mal de machines alors comment ça va se passer les amis du coup si on regarde par exemple du coup une sapling je sais pas moi l'iron sapling par exemple l'iron sapling vous donne différentes choses si on regarde au niveau du bonsaï elle vous donne des iron à corne des iron résine donc ça c'est ce qu'elle vous fournit ces choses là quand on les cumule on peut faire ici de l'iron number l'iron number c'est la première chose que nous allons tout simplement crafter et stocker enfin on va pas le stocker vous allez voir pourquoi donc l'iron number elle on va tout simplement enfin cet number là on va tout simplement directement aller le traiter dans un four alors on pourrait très bien me dire je le stocke et plus tard je le fais en x5 en vrai quand on sera à méca j'aurai d'autres systèmes enfin j'aurai d'autres minerais et je pense que le x5 on le mettra sur d'autres minerais si on le fait et je pense qu'on le fera mais du coup moi je vais juste le cuire je vais juste le cuire comme ça ça sera déjà très très bien du coup ce que je vais faire les amis et bien ça va être très simple je vais mettre des crafters de rftool dans lequel je vais exporte tous les items qu'il va me falloir il va me les crafter et je vais insérer ça directement dans des fours donc comme ça ce sera beaucoup mieux il y a d'autres sources de type par exemple col sapling comme on regarde ici col sapling ça va me donner tout simplement des iron à corne et des iron résine bon les iron résine vous servent alors soit faire de l'iron humber ici soit vous faire du col humber mais le col humber vous sert plutôt dans les fours tinker ou le melter mais nous ce qu'on va utiliser c'est surtout la corne la corne qui va donner directement du charbon comme ceci donc c'est ça qu'on va utiliser donc nous on va juste faire un autocraft avec juste les col à corne et ça va me faire tout simplement mon col ici comme ça on sera bon donc pour ça les amis je pense que comme je l'ai dit je vais utiliser les crafters du mode rftool et je vais surtout utiliser je pense les ressources full furnace qui peuvent cuire jusqu'à trois minerais d'un coup donc quand on sera en surcharge de dumber par exemple on pourra les cuire trois par trois donc ça ça sera bien et j'ai testé vite fait avec toutes les upgrades ici du mode industrial foregoing mais surtout de tesla corse et la librairie d'industrial foregoing et bien c'est plutôt pas mal si on regarde au niveau par exemple je sais pas moi si on a du lead ici paf si je prends un stack de lead alors c'est pas exceptionnel mais si je fais ça regardez c'est pratiquement ça va vite quoi ça va assez vite et ça les cuit trois par trois quand on voit comme on voit juste ici et en plus on a de la fluide d'essence bon la fluide d'essence on en obtiendra pas je crois avec les amber mais si jamais on en a on pourrait le soquer même si je vous avouerai que avec ma ferme à mom maintenant celui-ci je m'en fiche un petit peu donc je pense utiliser ces fours là comme je l'ai dit parce qu'on peut les améliorer et c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres fours que je peux faire et je pense que du coup ce sera les mieux adapté à ma situation actuelle on verra pour changer plus tard mais actuellement je pense que ça va être le mieux bon bah du coup les amis moi je vais commencer à faire mes craft je vais commencer à préparer toutes les ressources et puis après on va mettre le système en place allez c'est parti les amis ok les amis alors j'ai préparé toutes mes ressources qu'il me fallait c'est à dire un contrôleur dix net un des advanced connectors un flux point un under chest des câbles tout ça de simple storage et dix net j'ai aussi pris des storage export cable j'ai mis ici enfin j'ai crafté des crafters de chair 1 c'est suffisant et 10 ressources full furnace parce que j'ai un petit peu calculé et on va traiter au total 24 saplings et il y aura aussi 10 saplings où on va faire de la cuisson notamment tout ce qui est iron lead copper etc donc ce que je vous parlais donc ça ça devrait être tout bon donc dans un premier temps on va prendre les crafters et on va devoir tout simplement les poser alors je pense que je vais les poser peut-être bien ici ouais peut-être bien ici je vais faire 1 2 3 4 5 6 bon on va tous les poser en finale tac j'ai pas besoin de calculer vu que j'ai fait le nombre exact qu'il me fallait donc là hop voilà on devrait être plutôt pas mal alors là je vais juste mettre une petite torche parce que sinon ça risque de spawner juste derrière ça les amis je vais poser tout simplement des export comme ceci voilà on va mettre pas mal de petit export parce que bon il faut tout simplement amener les ressources à l'intérieur de celui-ci donc ça hop on va les amener comme ceci on va prendre un câble et on va tout simplement le monter comme ceci juste ici et on va essayer de l'amener donc pour ça je pense que je vais l'amener dans le dans le mur enfin dans le dans le plafond comme ceci voilà ça on va faire ça tac là on va le casser et on va l'amener juste ici donc là on devrait déjà plutôt bien on a déjà connecté notre système à l'intérieur de celui-ci par exemple le premier on va lui dire tout simplement que ça va être tout simplement aller la dirt dirt si on regarde dirt si on fait dirt à corn c'est dirt à corn plus dirt résine ça nous fait de la dirt donc du coup on va récupérer ces deux choses là tac tac on va aller dans le crafter on va lui dire et bien tout simplement la première recette ça va être ça voilà on va faire all et on va mettre en extérieur on va faire apply et donc ce que je vais faire c'est ici je vais mettre ma résine ici je vais mettre mes à corn je vais faire à remember voilà comme ça on va être bon et du coup et bien là ça devrait être déjà cool là ce que je vais faire c'est ici au niveau de mon export je vais lui dire tout simplement tu vas m'importe mon mon iron number donc attendez s'il veut bien s'il veut bien tu veux bien il veut pas il veut pas pour que va pas avant de filtre s'il vous plaît monsieur monsieur a voilà c'est juste ici d'accord c'est juste ici c'est les upgrades c'est vrai donc regardez là ça les amène bien alors par contre pour que je regarde quelque chose mais je pense que ça quand ce sera full il m'amènera les à corn c'est il faudra que je regarde ça dans tous les cas je vais pouvoir mettre des speed upgrade des stacks upgrade et tout ça donc comme ça ça ira un petit peu plus vite donc voilà les amis regardez ce que j'ai mis à l'intérieur c'est un stack upgrade et j'ai mis des speed upgrade comme ça ça a été un petit peu plus vite je vais vous montrer pour le suivant le suivant par exemple on va prendre là on va faire déjà tout ce qui est craft table et là bas on mettra tout ce qui est four on va comme ça va bien les différencier donc là maintenant qu'on a la dirt ce qu'on a à faire c'est aussi par exemple le gravel le gravel donc si on fait gravel tac voilà donc je vais lui dire ici gravel tac à corne gravel résine juste ici on va faire remember on va faire le craft donc le craft ça va être tout simplement alors je crois que je me suis même trompé c'est que c'est juste le gravel c'est juste ça donc là c'est encore mieux regardez on va juste mettre tout simplement et bien rien du tout on va pas mettre de filtre on va juste dire ici tac le filtre tac all externe apply et là si je fais gravel ici tac voilà regardez ça va tout de suite beaucoup plus vite pour l'insérer donc ça c'est cool ok donc là on a ça moi je vais programmer les autres et je vais tout vous montrer juste après ok les amis bon la première étape est faite regardez j'ai fait ici la dirt le gravel le sable la netherrack ici la clé le quartz le lapis la redstone la glowstone le coal le diamant l'émeraude la prosperity ici on a les bones et voilà donc il y en a vous avez vu les amis ils ont besoin que des accords et d'autres ont besoin des bonnes plus les accords donc ça c'est pour ça maintenant on va s'occuper de tout ce qui est avec un four du coup les amis comme je l'ai dit je fais la même chose avec et bien tout simplement les ressources qui vont être cuites du coup ce que je fais bien c'est très simple regardez par exemple l'osmium hop je fais le craft ici je fais le craft des zombers du coup je mette en hall extérieur apply là je mette osmium résine et osmium à corn voilà je fais un petit remember pour que ça sauvegarde bien que ça ça comment dire ça ça bloque pas le système là ici dans mon storage export je mets osmium plus résine et ensuite je les réinserte ici d'ailleurs ça s'inserte tout seul j'ai même pas besoin regardez hop voilà ça les inserte donc là on est bon et maintenant donc ça je vais pouvoir le jeter j'ai pas été assez vite il ne reste plus que l'hardit ici donc pareil l'hardit que je vais pouvoir faire cure pour avoir de l'hardit ingot après donc hop remember la résine ici tac à corn ici je fais un petit remember je vais dans mon storage export paf ardit ardit et là boom ardit ardit voilà on est bon et le dernier c'est le cobalt tac 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 extract ici je mets hop les accords donc voilà et ici les résine ok petit remember et là boum je fais ça et ça et c'est tout bon donc là vous avez vu les amis j'ai mis tout alors dans des crafters de tir 1 comme ça il ya que deux craves c'est bon du coup on a le cobalt on a l'hardit on a l'osmium on a le nickel on a le tin on a le silver le lead le copper le gold et enfin l'iron juste ici juste devant j'ai posé les ressources full furnace donc là on est bon est ce que je vais faire les amis et bien ça va être très simple c'est que je vais tout simplement mettre des trans translocator donc translocator on va faire simplement les items translocator juste ici voilà je vais en faire un petit stack et j'ai tout simplement en poser comme ceci voilà regardez comme ça ok et la tac 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 je vais les remettre juste ici comme ça et bien ça va bien fonctionner je pense enfin j'espère surtout hop on va les activer comme ceci voilà on va faire un petit clic droit ici si tu veux bien merci bien ok donc là on devrait être pas mal et maintenant ce que j'ai juste à faire les amis il faut que j'amène de l'énergie dans tout ça alors pour l'énergie comme je l'ai dit je vais passer par des advanced connectors donc en fait je vais tout simplement passer en dessous ici regardez hop je vais faire ça parce que ici aussi il faut que je creuse donc tac 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 voilà on va jusque ben là du coup ici ok et là je vais mettre tout simplement plein de connectors comme ceci voilà tac on va mettre des connecteurs je sais pas si j'en ai fait assez je crois qu'il va falloir que j'en fasse quelques-uns mais en gros je vais placer des connecteurs par le dessous comme ça ça se verra pas voilà je vais mettre un ici et le dernier est juste là il va me refalloir quelques petits connecteurs pour les fours de la même manière je vais placer ça juste ici et après j'aurai juste à les relier je les relis tout simplement mettant un petit câble juste ici comme ça ça fait la liaison et maintenant ce que j'ai juste à faire les amis et bien c'est de mettre un connecteur enfin un contrôleur plutôt et un petit flux un petit flux point tout ça tout ça tranquille ok donc je sais pas si je le mets visible peut-être que je le met visible on verra bien en soit je pourrais le mettre visible je pourrais juste le relier ici regardez je vais faire ça je vais mettre un connecteur ici avec mon contrôleur juste là je vais lui mettre de l'énergie vite fait temporairement voilà hop on va mettre de l'énergie de l'énergie l'énergie ici ok on va casser le le bloc ici on va mettre ça juste là on va tout de suite lui dire énergie crate on va extract ici et l'insert directement dans notre contrôleur voilà ça on est bon et là ce que je vais faire et bien c'est tout simplement amener de l'énergie partout dans mes crafters vous allez voir ça va commencer à fonctionner les amis hop on va faire ça on va mettre de l'énergie dans nos dans nos crafters comme ça et bien ça va pouvoir commencer à me faire mes ressources et après j'aurai juste à les réinsérer dans mon système alors dans mon système il va falloir que je fasse aussi une autre petite chose c'est le stockage parce que bon ça va nous faire beaucoup de ressources il va commencer à falloir les stocker vous avez vu on a de la deur tout ça alors même ici regardez on a l'aéronumber qui se fait c'est pour ça que je vous disais que le ressource full va être bien parce qu'on va avoir beaucoup d'umber d'un coup vu toutes les ressources que j'ai donc ça va pouvoir le refermer on va pouvoir refermer ça aussi juste ici et maintenant il reste encore deux trois petites choses à faire il va falloir que je mette de l'énergie aussi dans mes ressources full donc là on va mettre de l'énergie ici voilà et là vous allez voir ça va commencer à fonctionner et notamment à cuire mes ressources donc ça ça va être plutôt pas mal regardez les amis hop on fait ça et là si on regarde ici on commence et bien tout simplement à avoir notre fer qui se cuit et tout autre ressource donc ça c'est good les amis ok bon bah maintenant qu'on a ça comme je l'ai dit il va falloir réinsérer tout ça dans notre système mais attention on va pas les réinsérer tout de suite parce que sinon on risque d'avoir un petit souci mais par contre ce que je vais faire les amis c'est tout simplement remettre un petit connecteur ici avec un under chest dessus voilà comme ceci et je vais tout simplement les réinsérer alors par contre je pense que l'under chest je vais peut-être le changer de couleur je vais peut-être faire directement un comment dire ça un spécial ressources enfin je sais pas trop en vrai on va bien voir comment ça se passe on va faire des tests si ça se passe mal avec cet under chest là on en fera un autre ou alors on fera autrement avec directement les câbles de simple storage on va bien voir donc dans tous les cas on va se retrouver au niveau de notre real feeling cabinet pour faire les petits changements ok les amis du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plein de folders ici regardez folder avec les nickel ingot les diamants et tout ça et du coup en fait on va juste tout simplement les ranger par exemple ici le cobalt on va l'ouvrir on va aller chercher le cobalt alors je sais pas où il est mais on va le trouver hein il est où le cobalt il est là cobalt tac on va ranger ça ici comme ça ça va me ranger directement tout ça dans mes feeling cabinet du coup voilà les amis j'ai mis tout dans des folders donc comme ça on a du stockage un peu à l'infini parce que ça stocke un peu à l'infini les folders un peu comme les black hole unit du coup ça on est bon alors regardez on a pas mal de légendaires et loot bag maintenant ce qu'on va faire et bien là ça va être l'expérience c'est est ce que notre under chest va passer ou pas bah ça va être la réponse tout de suite les amis la réponse tout de suite du coup faut juste que je regarde celui ci c'est lequel de crafter c'est le dernier là bas ok du coup en gros si je regarde ici celui ci ça doit être le premier ici ok donc ce que je vais faire les amis c'est ici un channel items ok là je vais faire un extract ici extract boom extract on va dire par stack on va laisser par contre le number of sticks on va mettre à 10 voilà comme ça ça va être un peu mieux on va faire 14 comme ça donc 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ok 10 11 12 13 14 donc si on regarde celui ci c'est celui qui est devant le four voilà là on est bon donc là en gros on a sélectionné c'est 14 crafters qui sont juste ici qu'on peut extract donc ça on est bon maintenant ce qu'on va faire et bien c'est la même chose mais sur les ressources full donc hop contrôle v je le rappelle on peut faire des contrôles c contrôler pour les channels comme ça ça va beaucoup plus vite pour les faire hop je vais faire ça contrôler ici et maintenant attention les amis on va faire un insert ici et là voilà et là ça j'en étais sûr les amis c'est que ça ça va jamais suivre jamais de la vie ça va suivre ça les amis euh ouais jamais de la vie ça va suivre je vais essayer d'aller améliorer l'extract de l'under chest mais j'en doute fort bon et bien les amis ce que j'ai fait finalement c'est que j'ai fait un autre under chest blanc 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 voilà c'est souvent l'under chest que j'utilise bon par contre ça suit pas extrêmement vite mais je me dis que finalement et bien c'est parce que c'est le début et genre on a 287k tout ça et quand tout va se vider bah après ça ira un petit peu mieux mais pour le début ce que je vais pouvoir faire alors déjà les lingots ça va aller un peu plus vite parce que regardez au bout d'un moment c'est la cuisson qui va mettre un peu plus de temps mais c'est surtout pour les autres choses alors ce qu'on peut faire par contre regardez on va remonter ici au niveau de cet under chest là ce que je peux faire temporairement c'est récupérer un import voilà comme ceci je vais prendre un import avec un stack ici stack plus speed alors je vais regarder je vais prendre plusieurs stacks et plusieurs speed voilà j'en ai plusieurs sur moi je vais mettre ici voilà je vais prendre avec moi un cable euh cable cable j'en ai plus je vais refaire des câbles euh voilà câble ok je vais le poser ici temporairement et ce que je peux faire donc déjà c'est en ignore list ici je vais mettre full speed et un stack et là déjà ça devrait aller un tout petit peu plus vite voilà ça devrait le prendre un peu plus alors moi la question c'était si je mets plus de stack est-ce que ça va encore plus vite ou pas non j'ai l'impression que le stack en fait on peut en mettre qu'un seul c'est ça qui est dommage euh bah du coup stack je vais remettre des speeds et si je mets que des speeds par contre là c'est moins rapide ouais vaut mieux que je mette quand même un stack dedans ça sera mieux parce qu'après il y a quoi il y a juste stock upgrade keep a specific ok et ça opération upgrade c'est pas le mieux c'est pas le mieux clairement bah du coup on va laisser là dessus ça sera mieux quand on sera sous applied je vous le dis tout de suite mais là vu qu'on est pas sur applied on va faire avec et au final on va prendre de temps on est sur serveur ça tourne H24 ça va s'extract petit à petit regardez si je veux du call au final j'en ai déjà 3k qui se sont fait si je veux de la dirt j'en ai 900 voilà ça va se faire petit à petit c'est pas c'est pas un souci en vrai c'est pas du tout un souci là on est sur le 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 bone voilà et l'iron regardez iron on est à 3k on était à 2k tout à l'heure donc au final vous avez vu les amis ça va aller et au pire des cas si j'ai besoin de vraiment une ressource je le fais à la main comme ça vite fait voilà ça reset tout ça me met des ressources et tout ça quand les 200k là de tous mes accounts tout ça se seront fait et bien on sera tranquille donc vous avez vu les amis c'était vraiment le temps de le faire ça parce qu'après ça allait trop s'accumuler et on allait jamais s'en sortir que là maintenant ça va se faire dans son coin tranquillou moi de toute façon je vais pas m'en occuper j'aurai besoin d'une ressource ce sera fait j'aurai pas besoin de le cuire donc comme ça on est tranquille du coup ça nous fait quand même une très belle automatisation ici ça prend quand même un petit peu de place on aurait pu le compacter sur un peu enfin le mettre plus en cube on va dire mais comme ça on voit toute la lignée de la progression et ça c'est cool là comme ça on pourra processer d'autres choses donc ça ça va être bien aussi mais dans tous les cas les amis ça fonctionne plutôt bien alors vous avez vu il y a de l'essence qui se fait par moment mais au final je vais pas m'en occuper c'est pas un souci je vais les laisser dedans ce que je vais faire c'est que je vais mettre des upgrades du mode tesla ici regardez tesla core juste ici c'est des énergies upgrades et alors énergie upgrade 1, énergie upgrade 2 et speed upgrade 1 et speed upgrade 2 je vais pouvoir en mettre comme ça bon ça consommera un petit peu plus d'énergie mais ça ira un petit peu plus vite pour cuire mais ça je le verrai je pense que je les mettrai un petit peu après que tout ça ici soit on va dire un peu plus stable parce que là ça ouais comme vous pouvez le voir ça dépote quand même donc ça c'est plutôt cool on aura de la dirt on aura du gravel on aura pas mal de petites choses donc ça ça va être plutôt bien sympa parce que du coup grâce à ça on va avoir plein de ressources et on va pouvoir commencer à faire de plus grosses usines et tout ça parce qu'à chaque fois c'était énervant il fallait que j'aille faire cuire du nid il va falloir que je fasse cuire du copper que je fasse du gravel toutes ces choses là donc là maintenant on est tranquille on a plus besoin de ça tout est automatique donc ça c'est nickel bon les amis vous savez quoi nous on va se laisser là dans le prochain épisode je pense qu'on fera la petite surprise enfin pas forcément la petite surprise mais quelque chose que je voulais vous montrer avant de faire un 27 roqueterie je vous avais dit soit on fait un 27 roqueterie soit on fait une autre petite chose je pense qu'on le fera les amis vous allez voir c'est pareil c'est de la production de masse mais c'est pour moi automatiser d'autres petites choses par la suite que j'en ai besoin et comme ça après je pourrais alterner vous allez voir j'en dis pas plus les amis vous verrez dans le prochain épisode donc sur ce moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les amis en l'air ça me fait énormément plaisir de vous abonner aussi merci beaucoup un petit commentaire aussi ça fait extrêmement plaisir et me rejoindre sur discord, sur youtube, sur twitch, tout partout ça me fait énormément plaisir aussi sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021